Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Kyler Pro avec la Juventus. Dans cet épisode, on va regarder tout de suite ce qui nous attend. On va jouer un match très, très important de Ligue des Champions face de Poules, face au Bail of a Cousin. Je vous rappelle qu'on a perdu, il me semble, ah non, victoire 1-0. Je pensais qu'on avait perdu, c'est contre qui alors ? C'est contre Porto peut-être ? Ah non, même pas, on a gagné 4-1. Mais on a perdu un match là, non ? Attendez, défaite, voilà, c'est là, on a perdu 1-0 face à Porto. Mais, 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 on est toujours premier de cette poule et on va devoir défendre notre première place pour tout simplement bien figurer dans cette Ligue des Champions. Ensuite, on rechaîne avec la Lazio, la Fiorentina et on verra bien si on joue le match face à Copenhague. Mais, pour l'instant, on se concentre sur la Ligue des Champions. On est parti, on avance tranquillement vers notre match face à Leverkusen à l'extérieur. On a l'opportunité d'assurer notre première place. Si on remporte ce match, on sera assuré, bah déjà, d'être qualifié et surtout de terminer premier. Donc, on va pas se gêner, on va tout donner. J'espère, je t'ai retenu dans le match, ok. Je veux juste regarder si j'ai pas débloqué des trucs en plus là au niveau des exploits. Parce que, coufran puissant, non, tête, non. J'ai un brocoli, le truc. Bon, allez, nouvelle coupe de cheveux. Allez, c'est parti. Impeccable. Et là, franchement, si on me reconnaît pas sur le terrain, magnifique. Magnifique. Juste avant la Ligue des Champions, je me suis fait une petite fantaisie. Je suis parti au coiffeur. Et là, c'est parfait. Franchement, magnifique. Allez, on est parti. Oula, oula, les maillots, les maillots, les maillots. On va pas faire de boulettes. On va jouer en bleu, voilà. Et on va aller faire jouer en noir. Très bien. C'est parti. Oh, putain, la coupe de cheveux. Le mec, il passe l'air de rien comme ça, là. Avec sa touffe. N'importe quoi. Oula, oula, oula. Ça, c'est la touffe, ça. Ça, c'est la touffe. Oh, lala, lala. Voilà, j'en fais trop, j'en fais trop. Dybala, il est capable de la cadrer et de la mettre, celle-là. Oula, c'est quoi, ça ? Frappe, 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 frappe. Dommage. Il y a du monde au centre. Applique-toi. Qu'est-ce qu'il nous fait comme d'un gris ? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, les gars, là, il faut se réveiller. Allez, 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 allez. Polo, 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 tu pars. Oh, lala, la passe dégueulasse. Franchement, quoi. Puis ma coupe de cheveux dégueulasse. Il faut que je change la couleur, quoi, parce que vert sur vert, c'est moche. Même Pjanic, il rate ses passes, quoi. Il y a... Je ne sais pas. Il est bizarre, ce match, là. Et puis, il n'y a personne. What the fuck ? Alors, lui, il a mis une belle tête. Jonathan Ta, il a mis une tête juste magnifique. On peut remercier le RQCN. Enfin, plutôt Ta de nous donner ce but, parce que sincèrement, là, dans le match, on n'est pas dedans. Mais eux non plus, de toute manière, on est vraiment endormis. En fait, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien du tout, quoi. Allez. Dernier défenseur, c'est rouge. Dernier défenseur. Alors, lui, s'il fait un CSC, en plus de ça, il se prend un rouge. Franchement, match catastrophique pour lui. Carton rouge pour Jonathan Ta. Après avoir mis un CSC, il fait un tacle glissé non maîtrisé en tant que dernier défenseur. Et du coup, ils vont terminer le match à 10. Ça serait bien de marquer un deuxième but, histoire d'être à l'abri. Oh là là là, merci les gars. Franchement, ça joue pour moi, là. Mais on a une réussite dans ce match. Mais c'est n'importe quoi. Je ne sais même pas si le but, il va m'être accordé ou pas. Allez, deux buts, ils ont... Ils n'ont pas de chance. Deux CSC dans le même match, quoi. Deux joueurs différents. Ça pique. Ça pique. Là, le but, sincèrement, il est magnifique. Belarabi, il a mis une belle frappe pour réduire le score. Heureusement pour nous, on a marqué deux buts. Mais il a mis quand même un beau but, là. Victoire, deux buts à un, grâce à deux CSC. Donc, bon. Ça ne nous arrive pas souvent. Donc, on prend. On prend, sincèrement. En plus, c'est en Ligue des Champions. Le BVB qui a perdu face à Chelsea 2-1. Arsenal qui gagne 2-1. Le PSG qui gagne face à l'Ajax 2 buts à un aussi. Le PSV qui gagne face à Salzburg 2-0. Porto 2-0 face à Copenhague. Donc, je pense que Porto passe en deuxième position. On regardera ça tout à l'heure. Là, on va se concentrer sur le match de championnat face à la Lazio. By the way, Cousin, Juventus. Joueur du mois. J'ai été joueur du mois, les escrocs. Ça, ça fait plaisir. On est bon. Je t'ai retenu dans l'équipe. On enchaîne. Ah oui, je veux juste regarder vite fait. C'est le classement. Hop, calendrier. Le Napoli qui est premier. Mais on peut prendre la tête du championnat. Puisqu'on a un match de retard. Donc, c'est parfait. Hop. On se concentre sur ce match face à la Lazio. On le joue à fond. On est à la maison en plus de ça. Par contre, les maillots, on va jouer en blanc. On va jouer en blanc et on va les mettre en bleu comme ça. Et Iguen Dybala. Là, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu l'attaque. Iguen Dybala. Donc, j'espère que ça va faire des ravages. On est parti. Ah non, j'aurais dû changer. Je voulais changer la couleur de ma coupe de cheveux. Parce que là, vert sur vert, c'est vraiment dégueulasse. Allez, Polo. Compte sur toi. C'est parti. Kita Baldé, Philippe Anderson. Ils ont du monde quand même. Proposer une solution. J'ai Dybala qui part. Non, c'est Iguen. La talonnade d'Iguen dans la course. Allez, les gars. Je t'ai vu. Je t'ai vu Dybala. Je voulais la faire un peu plus forte. Je l'avais vu au deuxième poteau. Lola, 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 lola. Non, 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 non. D'où on se fait bouffer comme ça, là ? La tonte ! Ça passe pas loin. Mais non ! Heureusement qu'Iguen la récupère. Oh Dybala, l'enchaînement magnifique. Ça tape le poteau. Oh, ça c'est beau. On va au bout. On va au bout. Mais oui ! Magnifique 1-2 avec Dybala et derrière la petite finition pied gauche. Rat de terre. Ça rentre. 1-0 face à la Lazio. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris... J'ai taclé tous les joueurs. J'ai pris tout le monde. Co-équipier, pas co-équipier. Épilé, pas épilé. Il me manquait plus qu'un joueur pour faire un strike, quoi. On peut dire que je mérite mon carton, ouais. Objectivement, ouais. Là, pour le coup, on mérite le carton. Hé, Yoris, tu m'as vu, là ? Oh, mais non ! En toute fin de match, là, 81ème. En plus, depuis tout à l'heure, vous le voyez pas. Mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire des efforts défensivement. Je fais le pressing, j'arrête pas, j'arrête pas. Là, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Et je suis trop court, malheureusement. Et du coup, j'arrête pas de faire des efforts, mais en vain. Puisqu'ils ont quand même réussi à égaliser. On va le carter sur Quadrado et on va jouer à fond. Oh là, Quadrado. Je la récupère. Est-ce que je frappe pied gauche ? Qu'est-ce que je fais ? Faut pas que je me précipite. Oh, pénalty ! Polo Dybala qui a le but. La victoire au bout du pied. Les trois points. Merci, Polo. Et je suis là, en plus, je laisse les voir avec eux, avec ma choucroute, là. N'importe quoi. Gardien ! La victoire face à la Lazio, les trois points. Pas facile. Pas facile du tout. On a quand même été chercher cette victoire. La Fio qui gagne 1-0. L'Inter 2 buts à 1. Le Kivo qui perd face au Genoa, 2-1. Palerme qui gagne face à Elas Veyron. Et puis, on va voir le reste. Je vais juste regarder le classement. Du coup, on passe devant le Napoli. On prend deux points d'avance. On est pas mal. On commence à se décrocher. En fait, il y a le Napoli et la Juve devant. Et après, il commence à avoir une petite cassure avec le Milan et l'Inter. La Fio, quoi. Mais ça commence à être intéressant si on peut prendre de l'avance dès le début. Et ça peut être cool. Je vais juste faire les entraînements. Enfin, simuler plutôt les entraînements. Changer cette couleur de cheveux. Parce que ma choucroute sur la tête, je veux bien qu'on la garde pendant quelques vidéos. Mais là, le vert, c'est pas possible. On va mettre, je sais pas quelle couleur. Mais en tout cas, je vais changer ça. Cheveux. Couleur. Oh putain. Eh, blanc. Eh, ça, c'est même pas du blanc. On dirait... Eh, je vais mettre ça. On dirait qu'il a les cheveux sales. On dirait... On dirait... Je sais pas. C'est dégueulasse à moitié comme couleur. C'est du gris... Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Poivre et sel. On le sait pas trop. La belle série pour la Juventus. Ah oui, ça serait bien qu'on fasse un point aussi au niveau de mes objectifs. Parce que c'est vrai que je fais très, très rarement. Au niveau des objectifs. Alors, conserver notre moyenne par match d'au moins 8,4. On est à 8,5. Donc, pour l'instant, on est bon. Maintenir un taux de réussite des passes de 89% au plus. Pour l'instant, on est à 83. Va falloir s'appliquer un petit peu plus au niveau de nos passes. Je veux que tu te crées plus de 76 occasions de but. On est en phase pour l'instant puisque la projetée, c'est 81. Et Marc, participe au moins à la création de 26 buts. On est bien. Je sais pas. On a projeté. Enfin, on a participé à combien de buts ? Mais en tout cas, au niveau de la projetée, on est bien. On est à 29. Donc, on est en phase avec nos objectifs. Il va juste falloir qu'on fasse un petit peu plus attention au niveau de la précision de nos passes. Il va falloir qu'on s'applique un petit peu plus. Après, c'est vrai que j'ai un jeu qui est assez risqué. Je me porte tout le temps, tout le temps vers l'avant. Et du coup, forcément, dans la dernière passe, il y a un peu de déchet. Donc, c'est peut-être pour ça que mon taux de précision de passe n'est pas aussi haut que prévu. Mais sinon, on fait des matchs assez corrects, je trouve. Donc, là, on va jouer face à la FIO. Gros match aussi. On va jouer à l'extérieur. Donc, ça ne va pas être facile. Iguane, 10 balles. On est en pleine forme. Donc, c'est parfait. Et sinon, c'est du classique. Donc, on est parti pour ce match. Toujours un vaincu en championnat. 13 matchs, 9 victoires et 4 nuls. Va-t-on perdre notre premier match ? Ouh, Ospina à la FIO. J'étais pas au courant. Ok. Kedira, dos au but. Là-haut, 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 écarte. Voilà le jeu dos au but, là, pour Pjanic. Quadrado. Allez, retourne-toi. Il y a du monde. On est là. On est là. Merde, 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 merde. Je vais faire l'effort défensif pour revenir. Ouais, j'ai fait l'effort. Ah, j'ai gêné Kedira. Ouais, je la récupère. Non, Dybala. Me dis pas que t'es blessé. Oh là là. Dybala, relève-toi, frérot. On s'approche du but. Allez, Higuain. On fait tourner. Oh, c'est bon. Ça passe à côté. Dommage. Bien combiné là-dessus. Dommage. Belle frappe à rat de terre. Mais c'est un peu trop croisé. Et c'est pas cadré, du coup. On ne touche plus le ballon. C'est impressionnant, quoi. Là, je commence vraiment à être fatigué, en plus, à force de faire des efforts défensifs, là. On n'attaque plus. Bon. Match nul. 0-0. C'était un match très, très compliqué. J'ai le Napoli qui gagne 4-0 en plus. Le Napoli qui reprend la tête de la Serie A. J'ai énormément, énormément défendu dans ce match. Et... On a un dernier match à jouer. Allez. Dernier match des phases de poule. Porto, est-ce qu'ils peuvent revenir sur nous ? Je vais regarder juste le goal à verrage. Tac, tac, tac. On a plus 8. Ils ont moins, ils ont qu'un. Donc, non. Mais non. Je pense que je ne vais pas jouer tout le match. Parce que là, je suis vraiment, vraiment fatigué. On va jouer ce match face à Copenhague. Mais je pense jouer juste une mi-temps. Et... Attendez. Ça ne sert à rien de jouer une seule mi-temps. Si derrière, j'ai assez de temps pour me reposer. Donc, je vais juste regarder le calendrier. Ouais, calendrier. Ça bug ! Voilà, calendrier. Ouais, ouf. Ouais, non. On a 3... On a 4 jours. Donc, en soi, normalement, je dois être en pleine forme. Mais là, le match d'après, c'est le Napoli. Et... Il faut que je sois à 100%. Donc, je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais jouer qu'une mi-temps. Dans ce match face à Copenhague. En plus de ça, on est déjà assuré d'être qualifié pour... Pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, on va jouer à domicile ce match. Tranquillement. Hop. Avec notre maillot extérieur. On va laisser en blanc. C'est parti avec du Higuain. Dibala, de toute manière, il a mis l'équipe 1. Il a mis la grosse équipe. Bonucci, le capitaine. C'est parti. Polo Dibala en abtac avec Gonzalo Higuain. On devrait faire un bon match. Voilà, Flo. Tape-toi un peu. Par contre, la première mi-temps, là, je vais pouvoir courir comme un porc. Parce que je sais que je vais sortir à la mi-temps. Roh ! Vas-y, c'est bon. Tu m'as saoulé, toi. Il faut te sanctionner. C'est incroyable. Ça va 5 minutes, là. On se fait bouffer par Copenhague, quoi. Mais t'y crois, toi. Bien joué. Bien joué, Gwain. Allez, Polo. Je compte sur toi. Merci, Polo. Je vais pouvoir aller fixer le gardien. Voilà. Grosse contre-attaque. Face décive de Dibala. Et derrière, je mets un petit plat du pied au premier poteau. Ça rentre. C'est pas mérité du tout. Du tout. Mais on marque ce but important. Bon outil ! Bien suivi ! On double la marque. Mi-temps et fin du match pour ma part. Je pense que l'équipe n'a pas besoin de moi pour terminer le travail. Puisqu'on gagne quand même déjà 2-0 à la mi-temps. Du coup, je vais te demander à être remplacé. On va simuler la fin du match. Je pense que mes coéquipiers vont remporter ce match assez facilement. On va pouvoir aller regarder, vérifier. Plutôt. On va quand même vérifier le résultat. Et on va regarder un petit peu le classement pour faire un point. Mais il me semble que le Napoli, avec sa victoire 4-0, a repris la tête du championnat. Ouais, c'est ça. On est à égalité avec le Napoli. Oh, ça veut dire que le Napoli a une meilleure différence de but que nous. Ah oui ! 30 buts et 10... Enfin, 30 buts marqués pour 10 encaissés. Ouais, nous, il va falloir qu'on se réveille devant. Parce que c'est vrai qu'avec nos 18 petits buts, on n'est pas en face du tout. Après, c'est vrai qu'on prend très, très peu de buts. Et on est invaincus dans ce championnat. Mais pour le coup, au niveau de la différence de buts, le Napoli est devant. Donc, on va essayer de remporter notre prochain match face au Napoli, justement. On va juste faire un petit rapport d'équipe. Comme à chaque fin de vidéo, Hugo Lloris. Ok, il n'augmente pas. Rougani. Bonucci qui a marqué son premier but de la saison. Jiménez, 86 de général. Lemina, 83. Quadrado, 81. Il a 30 ans en même temps. Il a pris un petit moins un. Pjanic, il n'augmente pas. Moi, j'ai pris un petit plus de... Ouh ! Ça y est, je suis passé à 89 de général. Ça commence à faire très, très mal quand même. Du coup, 85 pour Kingsley Coman. Il a pris un petit plus 1. Contraste terminant dans 7 mois. Je ne sais pas du tout ce qu'il fout. Je ne comprends pas pourquoi il ne lui propose pas un contrat. Mais bon. 90 pour Paul Odibala. Très, très bon. 5 buts et 4 passes des pour lui. 8 buts et 3 passes des cifs pour Higuain. 31 ans. Il a pris un petit moins un. Zaza, 83. Stouard, 82. David Alaba, qui est titulé en défense centrale. 90 de général. Rodriguez-Alexandro, malheureusement, il ne joue pas. Mandzukic, il joue quelques matchs. Il en a joué 13. Buffon, il ne joue plus du tout. Marquisio, il ne joue pas. Chiellini non plus. Enfin, il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe qui... Lui, je ne le connais pas. Rossetti non plus. Alberto Cerri, je ne le connais pas non plus. Excusez-moi pour les pros de la Serie A. Mais voilà, il y a pas mal de joueurs que je ne connais pas du tout. Mais voilà pour ce petit rapport d'équipe. Du coup, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de notre carrière pro avec la Juventus. D'ici là, prenez soin de vous les escrocs. C'était Flo Nox. Au manette.